Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur la zone de la 100.3, 10h30 dans le studio de Christ Radio, 11h19 septembre 2023. Et nous continuons notre réflexion sur le livre de l'Apocalypse. Alors c'est vrai que ces passages peuvent être les plus compliqués de l'Apocalypse, ceux aussi peut-être que c'est le moins travaillé jusqu'à aujourd'hui, mais on va essayer de revenir sur cette histoire des mille ans. Alors on a vu l'Apocalypse chapitre 19 avec, à partir du verset 11, le cheval blanc, celui qui est sur le cheval blanc, le verbe. On a vu il y a la différence entre la parole de Dieu et le verbe, c'est au commencement était le verbe. Et c'est pour cela que je pense personnellement que l'Apocalypse de Jean précède l'Évangile de Jean. Puisque Jean va commencer par dire au commencement était le verbe, in principio erat verbum, et quand il écrit Jean 1.1, en arché, en ologos en grec, c'est parce que c'est dans l'Apocalypse chapitre 19 au verset 11 qu'il voit que celui qui est sur le cheval blanc c'est le logos. Le logos c'est pas premièrement la parole, le logos c'est premièrement la deuxième personne de la Trinité. Et c'est pour ça que la bonne traduction c'est au commencement était le verbe. Et le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu. Et on a vu que la traduction au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu, est une fausse traduction. Puisque la parole n'est pas Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu. Par contre le verbe lui, il est Dieu. Il faut bien distinguer la personne du verbe de son enseignement. Alors on avait vu donc la victoire, tous les rois qui sont détruits, et puis alors on voit comment l'épée, l'épée de la bouche de celui qui est sur le cheval blanc, une épée aiguisée sort de sa bouche pour en frapper les nations. Et ensuite, tous les autres furent massacrés, dernier verset de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 21, tous les autres furent massacrés par l'épée de celui que monte le cheval, cette épée qui sort de sa bouche. Et on voit l'importance donc de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous qui nous disons chrétiens, est-ce que nous avons d'abord essayé de réfléchir un peu pour savoir où se trouve la parole de Dieu ? Et la parole de Dieu se trouve premièrement, non pas dans un livre, mais dans le Verbe, dans le Christ. Et c'est le Christ qui donne sa parole. Et sa parole, il a transmis à ses apôtres. Luc XVI, celui qui vous écoute m'écoute. Et en Timothée 3,15, l'Église est colonne et appuie de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu est donnée par l'Église. Et c'est, je vais dire, 400 ans plus tard, pratiquement, 350 ans plus tard, qu'on aura donc la Bible en entier, 73 livres. À l'époque de Jésus-Christ, la Bible n'existe pas. Dans les premiers siècles de l'Église, la Bible n'existe pas, mais la parole de Dieu est transmise. Et l'Église, dite catholique, avec Thomas qui est parti en Inde, et puis Lazare, par exemple, qui est parti à Marseille, le premier évêque de Marseille, et tous les apôtres qui vont partir à droite et à gauche, Pierre et Paul qui vont partir à Rome. Jacques, on va retrouver son corps au Portugal là-bas, quelque part à Fatima, Saint Jacques de Compostelle. Donc toutes ces choses, cet épanouissement de l'Église va se faire grâce à la parole de Dieu qui est enseignée, et il n'y a toujours pas de Bible. Et c'est cette Église qu'on appelle l'Église catholique. Je vous rappelle la lettre aux Smyrniotes de Saint-Ignace d'Antioche, en lançant, qui dit que « Suivez tous l'évêque comme le fils suit son père, là où est l'Église catholique, là est le Christ. » Alors, tous les autres furent massacrés par l'épée. La parole de Dieu, c'est pour ça que c'est important que la parole de Dieu soit là, et c'est quand même, il vaut mieux être conforme à la parole de Dieu, que d'être opposé à la parole de Dieu, parce que sinon, ça va poser des problèmes sérieux. Le jour de notre mort, ou le jour où le Christ reviendra dans sa gloire. Alors, Apocalypse chapitre 20, les mille années, passage un petit peu compliqué à comprendre, on va essayer de s'intéresser un peu plus à ces mille années là, pendant ces quelques petites minutes. Alors, j'ai vu un ange qui descendait du ciel et tenait dans sa main la clé de l'abîme avec une grande chaîne. Il se rendit maître du dragon. Donc, on peut penser quelque part que cet ange là, c'est Saint-Michel-Archange. Rappelez-vous, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Et pendant cette guerre dans le ciel, qu'est-ce qui se passe ? Saint-Michel-Archange va jeter Lucifer sur la terre. Alors, j'ai vu un ange qui descendait du ciel et tenait dans sa main la clé de l'abîme avec une grande chaîne. Il se rendit maître du dragon, le serpent d'autrefois, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour mille ans. Alors, dans ce combat qu'il y a dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, entre Saint-Michel-Archange et Lucifer, on voit que Saint-Michel-Archange est vainqueur de Lucifer. C'est pour ça que pour tous les problèmes maléfiques, on invoque toujours Saint-Michel-Archange. Couches de nuit, poisons de nuit, processions, oppressions, enfin tout ce que vous voulez. Alors, il l'enchaîna pour mille ans. Donc, il lui met une chaîne. Et une chaîne, ça veut dire quoi ? Imaginons que tu rentres dans une concession, il y a un chien méchant qui est là, il a une chaîne au cou. Et grâce à la chaîne qu'il a, toi, tu es en sécurité. Le chien a beau être très très méchant, comme il n'est pas libéré parce qu'il y a la chaîne qui est là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Si tu t'approches de lui, il va te mordre. Mais si tu prends tes distances, il ne te mordera pas. Et je crois que c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre. Il se rendit maître du dragon, le serpent d'autrefois, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour mille ans. Et donc, il a été enchaîné, il a été attaché, c'est-à-dire que pendant ces mille ans, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il y a une chaîne qui est là qui l'empêche de pouvoir agir pleinement et de faire tout ce qu'il peut comme mal. Mais si tu t'approches de lui, il va te mordre. Mais si tu prends tes distances, il ne peut rien contre toi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que le chrétien n'a pas peur du diable. Et un chrétien ne peut pas être touché, ne peut pas mourir de sorcellerie. Si vous connaissez un chrétien qui est mort de sorcellerie, de deux choses, une, soit il n'était pas chrétien, soit ce n'est pas la sorcellerie qui l'a tué. Soit c'est une maladie naturelle, soit il y a eu quelque chose qui lui s'est arrivé. Mais un chrétien ne meurt pas de sorcellerie. Satan est attaché. Et donc maintenant, si toi tu t'approches de lui, forcément il va te mordre. Et Dieu permet que ceux qui s'approchent de lui puissent être touchés par lui d'une manière violente et forte. Mais si toi tu prends tes distances et que tu es vraiment chrétien, alors le Christ étant en toi, tu es protégé et le diable ne peut pas te toucher. Je crois que c'est ce qu'on doit comprendre à travers ce passage de l'Apocalypse chapitre 20. Le diable existe, c'est clair, le diable est là, c'est vrai, mais il n'est qu'un serviteur utilisé par Dieu. Si on relit l'Apocalypse chapitre 12, le verset 7, On voit bien comment Saint-Michel-Archange va jeter Lucifer sur la terre. Et, on ne peut quitter le chapitre 12, ça c'est. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il va quitter sa place dans le ciel. Pourtant, c'est là-bas qu'il a été créé. C'est là-bas qu'il a vécu. Mais, s'étant détourné de Dieu, maintenant, il ne peut plus avoir de place dans le ciel. Il n'est plus un contemplatif qui contemple Dieu. Maintenant, la seule chose qu'il peut faire, c'est aller exercer ses bassesses sur la terre. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est intéressant de voir que dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 8, verset 9, on parle bien du grand dragon, du serpent ancien, le diable et Satan. Et si on reprend l'Apocalypse, chapitre 20, il se rendit maître du dragon, le serpent d'autrefois, c'est-à-dire le diable ou Satan. Et on retrouve ces quatre noms qui sont donnés au diable. Et il l'enchaîna pour mille ans. Donc, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges se sont précipités avec lui. Et donc, ils ont été envoyés sur terre. Et étant envoyés sur terre, ils deviennent maintenant un moyen utilisé par Dieu pour sanctifier les hommes. C'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 4, verset 1, l'Esprit Saint conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable. Et on voit bien que c'est l'Esprit Saint qui conduit Jésus au désert pour être tenté. Et Dieu permet que nous soyons tentés. La tentation ne vient pas de Dieu, mais le tentateur, lui, qui est sur terre, peut nous tenter. Et Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit tenté. Parce que dans la tentation, on est obligé de rechoisir Dieu. Et d'utiliser notre liberté une fois de plus pour remontrer à Dieu que c'est avec lui que nous sommes. Donc, il se rendit maître du dragon, le serpent d'autrefois, c'est-à-dire le diable ou Satan, et il l'enchaîna pour mille ans. Alors, ces mille ans-là, est-ce que c'est le temps de l'Église, le temps du bonheur avec Dieu ? On va essayer de réfléchir, qu'est-ce que c'est que ces mille ans ? Il le précipita dans l'abîme, il ferma la serrure et cela le touche pour qu'il ne puisse plus égarer les nations le temps que s'achève les mille années. Après cela, il faudra le relâcher pour un peu de temps. Alors, c'est très énigmatique, un peu compliqué à comprendre, parce que forcément, même en étant sur terre, Satan n'est pas enfermé. Enchaîné, on comprend bien. Le enchaîné du verset 2 est très intéressant. Il nous donne une certaine intelligibilité et compréhension de ce qu'est le diable, qui est attaché. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi, mais si tu t'approches, il peut te mordre. Et maintenant, on dit que cet ange-là, il le précipita dans l'abîme. Il ferma la serrure et c'est là le tout pour qu'il ne puisse plus égarer les nations le temps que s'achèvent les mille années. Après cela, il faudra le relâcher pour un peu de temps. Alors, est-ce à dire que voilà, si les mille années, c'est vraiment le bonheur de l'homme uni à Dieu, c'est le temps de l'église quelque part, mais le temps de l'église pour les bons. Continuons notre lecture. J'ai vu des trônes et ceux qui y prenaient place avaient mission de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui furent décapités à cause des déclarations de Jésus et de la parole de Dieu. Donc, ils voient maintenant, après avoir vu cet ange qui va enchaîner Satan et qui va le jeter dans une prison, dans un abîme. J'ai vu des trônes et ceux qui y en aient et j'ai vu les âmes de ceux qui furent décapités. Donc, les âmes de ceux qui sont martyrs à cause des déclarations de Jésus et de la parole de Dieu. Donc, ceux qui ont été fidèles à Dieu et qui ont accepté de mourir parce qu'ils ont voulu suivre Dieu jusqu'au bout. Et donc, les âmes de ceux qui furent décapités à cause des déclarations de Jésus et de la parole de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas adoré la bête et son image. Donc, ils se sont opposés à la bête et son image. Ils se sont opposés à l'idolâtrie. Ils n'ont pas voulu servir un autre Dieu que le vrai Dieu et on les a décapités. Et donc, ils n'avaient pas adoré la bête et son image et ne s'étaient pas laissés marquer au front et sur la main droite. Donc, on voit là au verset 4 d'Apocalypse chapitre 20, les martyrs qui ont été fidèles à Dieu. Ce sont les bons, ce sont les saints, ce sont les martyrs, ce sont ceux qui sont fidèles. Ceux qui suivent le Christ et qui n'ont pas peur de le suivre. Ils vécurent et régnèrent avec le Christ pour mille ans. Alors, mille ans, aucune personne ne peut vivre mille ans sur terre. C'est-à-dire que même s'ils ont été décapités, ils sont toujours dans les mille ans. Ils vécurent et régnèrent avec le Christ pour mille ans. Pour les mille ans, ces gens qui sont fidèles sont avec Dieu. Ils connaissent le bonheur de Dieu pendant ces mille ans. Est-ce que c'est le temps où l'Église est sur terre ? Les mille ans de l'Église qui seraient sur terre. Alors, nous, on est déjà en 2023. Mais mille ans, est-ce que ça ne représente pas le temps de l'Église ? Et ceux qui sont morts déjà, qui ont été décapités, mais qui ont été fidèles à Dieu, sont toujours avec Dieu et sont toujours dans le bonheur. Et c'est comme si ces mille ans représentent le bonheur de celui qui a été fidèle à Dieu. Surtout qu'après il dit, après avoir dit, « J'ai vu les âmes de ceux qui furent décapités à cause des déclarations de Jésus et de la parole de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas adoré la bête et son image et ne s'étaient pas laissés marquer au front et sur la main droite, ils vécurent et régnèrent avec le Christ pour mille ans. » Donc, ils sont dans le bonheur. Et même s'ils sont morts, ils sont toujours dans le bonheur avec le Christ. Alors que le reste des morts ne revivait pas avant la fin de ces mille années. Le reste des morts, donc ceux qui sont mauvais, les méchants, les méchants, eux, ceux qui ont refusé de suivre Dieu et qui ont adoré la bête, une fois qu'ils sont morts, ils ne revivaient pas avant la fin de ces mille années. Et eux, ils sont dans le malheur. Et c'est pour ça que les mille années n'est pas pour eux. Les mille années, c'est pour les bons. C'est comme si c'est le bonheur qui est donné aux hommes sur terre et qu'on le vivra ensuite après la mort avec Dieu en étant auprès de Dieu. Aujourd'hui, il y a des âmes qui sont au paradis auprès de Dieu et qui vivent les mille ans, le bonheur, alors qu'ils ont été décapités. Alors, est-ce ça, les mille ans ? Verset 5. Alors que le reste des morts ne revivait pas avant la fin de ces mille années. Le reste des morts, eux qui étaient infidèles, ne sont pas dans ce bonheur. Alors forcément, après, ils seront plutôt en enfer. Et il dit donc, alors que le reste des morts ne revivait pas avant la fin de ces mille années, c'est la première résurrection. Et la première résurrection, c'est pour ceux qui ont accepté de suivre Dieu d'une manière radicale et totale. Et même une fois qu'on leur a coupé la tête, ils ont vécu l'amour de Dieu quand ils étaient sur terre. Et une fois qu'on leur a coupé la tête et qu'ils sont morts et qu'on les a intérés, ils continuent à vivre l'amour de Dieu là où ils sont, au paradis. Et c'est ça qu'on appelle les mille années. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter les mille ans. Heureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est quoi ? La seconde mort, c'est l'enfer. On peut relire, si vous voulez, Apocalypse 21.8 ou Apocalypse 20. Les deux passages, là. On va lire d'abord 21.8, d'abord, si vous voulez bien. Apocalypse 21.8, où il est dit, Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de souffre. Cela, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est l'étang brûlant de feu et de souffre. La seconde mort, c'est l'enfer. Relisons Apocalypse 20.8. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et la seconde mort, c'est donc l'enfer. Et donc, qui n'ira pas en enfer ? Justement, ceux qui sont nés de nouveau. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui appart à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêts de Dieu et du Christ et ils réuniront avec lui durant mille années. Et ceux qui vivent le bonheur dès cette terre grâce à la nouvelle naissance et qui, après avoir mis en pratique la parole de Dieu et vécu selon les œuvres liées à la foi, sont des gens qui vont se retrouver dans le bonheur déjà sur cette terre en vivant avec Dieu, mais après la mort, dans ce bonheur toujours que, pour moi, est suggéré ici par les mille ans. Heureux et saint celui qui appart à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêts de Dieu et du Christ et ils réuniront avec lui durant mille années. Et une fois de plus, on nous fait comprendre ici que si on veut être avec le Christ pour toujours, si on veut être dans ce bonheur des mille années, la seule solution, c'est de donner sa vie au Christ. Jean 1.12, à ceux qui l'ont reçu, il l'a donné. Alors, Jean 1.12, sur la 100.3, on connaît bien parce que c'est au commencement, il était le verbe. Le verbe, c'est un masculin et c'est dans Jean 1.12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné, c'est le verbe, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je peux devenir enfant de Dieu. Et quand je deviens enfant de Dieu, j'appartiens à ces mille ans. Et ces mille ans qui ne vont pas s'arrêter uniquement sur terre, ces mille ans qui, même après ma mort, fait que je suis toujours dans les mille ans. Parce que le reste de ceux qui sont morts et qui n'ont pas connu la première résurrection, alors que le reste des morts ne revivaient pas avant la fin de ces mille années. Et eux, ils vont attendre avec le jugement dernier pour se retrouver en enfer. Donc, on voit ici l'importance de la première résurrection qui, à mon avis, cette première résurrection est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est grâce à la nouvelle naissance, ma vie donnée à Jésus-Christ, qu'une fois que je serai mort, je pourrai connaître la résurrection de la chair qui se fera à la fin des temps. Lorsqu'une âme meurt aujourd'hui, elle meurt, elle est jugée par Dieu. Étant jugée par Dieu, elle va soit au paradis, soit en enfer, soit au purgatoire, comme nous le croyons, nous les catholiques. Et puis, cette âme, donc, va continuer à vivre. Et l'âme qui vit dans le paradis, elle continue à connaître son bonheur, elle est toujours dans les mille années. Celle qui va en enfer, eh bien, il reste là en attendant que les mille années se manifestent. Alors que le reste des morts, donc ceux qui sont mal morts, les mauvais, ceux qui ne connaissent pas la première résurrection, alors que le reste des morts ne revivraient pas avant la fin de ces mille années. Donc, la nouvelle naissance qui est absolument nécessaire pour que nous puissions vivre ce bonheur des mille années. Mais au bout de ces mille ans, Satan sera relâché de sa prison. Il en sortira pour égarer Gog et Magog, et les nations des quatre coins du monde. Au bout de ces mille ans, je ne crois pas qu'il faut le prendre comme étant dans la durée, ceux qui sont des mille ans et qui sont avec Jésus-Christ, Satan ne peut rien contre eux. Mais ceux qui ne sont pas dans les mille ans, eh bien, Satan sera relâché. Et Satan pourra contrecarrer ceux qui ne font pas partie du bonheur d'être avec Dieu, et sur la terre, et forcément au paradis, où là, Satan ne peut plus rien contre nous. Mais au bout de ces mille ans, Satan sera relâché de sa prison. Il en sortira pour égarer Gog et Magog, avec les nations des quatre coins du monde. Il les ameutera pour la guerre, aussi nombreux que les grains de sable du bord de mer. Voici qu'ils couvrent l'étendue de la terre. Ils assiègent le camp des saints, la cité bien-aimée, mais le feu du ciel tombe sur eux et les consument. Et on voit que les bien-aimés et les saints ne peuvent pas être touchés. Et le feu du ciel vient à l'aide de ces gens-là. Et c'est le feu du ciel qui tombe sur eux et les consument. Le diable qui les égarait est jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. Ils seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. Alors je vous ai déjà dit aussi plusieurs fois que même si mon père va en enfer, moi ça ne me dérange pas. Parce que je sais que lorsque je vais rencontrer Dieu et que Dieu va me juger, je vais avoir la lumière de Dieu sur la vie de mon père. Et si mon père a mené une vie qui réclame en fonction des actes qu'il a posés et qu'il se retrouve en enfer, c'est justice. Et quand la justice de Dieu se réalise, on est content. Et c'est pour ça que l'enfer, alors Dieu n'est pas content de voir les gens en enfer et personne n'est heureux de voir les gens en enfer. On ne souhaite pas que quelqu'un puisse être brûlé éternellement. Mais en même temps, du fait même qu'on t'a donné la possibilité d'aller au paradis, qu'on t'a donné tout ce qui était possible pour que tu puisses choisir le bonheur. Et toi tu as refusé de choisir le bonheur pour vivre le malheur. C'est normal que tu aies ta récompense. Et c'est la justice de Dieu qui va s'exercer et qui va faire que tu iras là où tu dois aller en fonction des œuvres que tu as faites. Donc, ils seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. Voici des références qui justifient encore et toujours que l'enfer existe. Et nier l'enfer, c'est faire de Dieu un Dieu bizarre. Et heureusement que l'enfer existe. Parce que l'enfer est la juste conséquence de ma liberté. Et quand moi je fais un effort d'exercer ma liberté pour vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de ma mort, même si ce n'est pas tous les jours facile, il y a d'autres qui tirent sur tout ce qui bouge. Et forcément, en fonction de la manière dont tu exerces ta liberté, il y aura une conséquence. Il y a des gens qui font des efforts pour prier Dieu tous les jours. D'autres qui s'en foutent. Et forcément, quand je crois en Dieu, il y a une manière de vie, ça ne veut pas être autrement. Et ma liberté me permet de pouvoir montrer à Dieu qu'à travers mes choix, je veux lui manifester que c'est lui que j'aime. Et quand on fait des efforts pour entrer tôt le soir, pour, je ne sais pas quoi, prier tôt le matin, pour se lever tous les matins à 5 heures, ce qui n'est pas facile à je... Voilà. Et forcément, il y aura des conséquences. Donc, ils seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. J'ai vu un trône élevé, resplendissant, et celui qui y siégeait devant sa face, la terre s'enfuit ainsi que le ciel. Et l'on n'eut plus rien à en faire. Donc c'est la fin. J'ai vu les morts, grands et petits, debout face au trône, pendant qu'on ouvrait les livres. C'est comme si, vous voyez, j'ai vu un trône élevé, resplendissant, et celui qui siégeait devant sa face, la terre s'enfuit ainsi que le ciel. Donc les choses de la terre sont finies. On passe à un autre registre que ceux qui étaient sur terre. La terre et le ciel s'enfuient. Et l'on n'eut plus rien à en faire. C'est fini. La terre et le ciel sont partis, c'est terminé. Ils ont joué leur rôle. Le rôle, c'était que nous puissions venir sur terre, et que pendant ce temps que nous allons passer sur terre, le temps que tous les gens que Dieu voulait puissent choisir Dieu et le diable, que ça se passe en fonction et qu'il y ait ce terme qui arrive. Et au terme, tout le monde sera jugé. La terre s'enfuit ainsi que le ciel. Et l'on n'eut plus rien à en faire du ciel et de la terre. J'ai vu les morts, grands et petits, les blancs, les noirs, les verts, les jours, avec calvitie, sans calvitie, avec dents et sans dents, les infirmes, les boiteux, les malades, enfin tous. J'ai vu les morts, grands et petits, debout, face au trône. Pendant qu'on ouvrait des livres, un autre livre fut ouvert, le livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après ces livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et c'est pour ça, donc, qu'on voit bien que la foi sans les œuvres est morte. Enseigner que seule la foi sauve, c'est une hérésie. Et je peux lire l'Épitre de Jacques. Je vous rappelle que Martin Luther disait que l'Épitre de Jacques est une épître de paille, ce qui est quand même gênant. Il dit qu'il n'y a rien d'évangélique dans l'Épitre de Jacques. Donc ce rapport par rapport à l'Épitre de Jacques qui est inspiré par Dieu, c'est quand même curieux comme raisonnement. Et dans Jacques chapitre 2, donc je vous lis d'abord le verset 24, « Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. » C'est exactement ce que dit le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 20, le verset 12, « J'ai vu les morts, grands et petits, debout face aux trômes. La terre s'enfuit ainsi que le ciel. Pendant qu'on ouvrait des livres, un autre livre fut ouvert, le livre de la vie, et les morts furent jugés d'après ces livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et quand tu vas monter au ciel et que tu seras jugé, tes œuvres vont t'accompagner. Et si tes œuvres étaient bonnes, tu seras bien. Si tes œuvres ne sont pas bonnes, forcément ce sera mal. « La mer rendit les morts qui s'y trouvaient. » Alors c'est bizarre, hein ? Pourquoi est-ce qu'il y avait des morts dans la mer ? « La mer rendit les morts qui s'y trouvaient. » Et la mer, c'est celle qui est liée à la bête de la mer. Il y a d'abord le dragon rouge feu, puis la bête de la mer. Et donc la mer rendit les morts qui s'y trouvaient. « La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient chez eux. » Donc il y a différents endroits où on trouve des morts. Dans la mer, dans la mort et le séjour des morts, qui étaient chez eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et nous serons tous jugés selon nos œuvres. « Après quoi la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » Cet étang de feu est la seconde mort. Donc on vient de voir, c'est l'enfer. « Tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. » Et donc il faut vivre la première résurrection, la nouvelle naissance, pour se retrouver auprès de Dieu, dans ce bonheur des mille ans que Dieu propose, puisque ceux qui sont morts et qui n'étaient pas avec Dieu ne sont plus dans les mille ans, mais attendent les mille ans pour le jugement dernier. Voilà, je pense, comment on peut interpréter un peu ce passage de l'Apocalypse chapitre 20, même si c'est compliqué. Et je vous dis, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le livre de l'Apocalypse, c'est que plus tu lis l'Apocalypse, plus tu comprends. Je pense que ceux qui ont quand même suivi, je pense qu'on a 75 émissions peut-être sur l'Apocalypse aujourd'hui, forcément tu as une petite connaissance de l'Apocalypse déjà. Et à chaque fois que tu lis l'Apocalypse, à chaque fois que tu essaies de commenter l'Apocalypse, à chaque fois que tu apprends des choses nouvelles et à chaque fois que tu t'aperçois que tu ne comprends pas grand-chose. Mais quand même, c'était un livre extraordinaire. Et puis je vous rappelle l'Apocalypse chapitre 1, c'est le verset 3, je crois, qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ce livre. » Et donc on est heureux, il y a une béatitude à pouvoir travailler ce livre de l'Apocalypse, qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Les mille ans, on n'a pas le droit à l'interpréter comme étant mille ans à partir duquel il y aura un petit bonheur où Dieu sera là et Satan sera enfermé. Donc ce sera uniquement un bonheur terrestre, je ne sais pas quoi, qui ira bien. Et ensuite que Satan puisse être relâché pendant quelque temps, puis après qu'il soit détruit. Notre Église catholique a toujours refusé ce qu'on appelle le millénarisme, qu'on puisse penser qu'il y ait une plage de mille ans dans laquelle il y aura un bonheur sur terre où Satan sera attaché. D'ailleurs, je vous rappelle qu'aucun des chiffres de l'Apocalypse ne peut être interprété d'une manière matérielle. Le chiffre mille ne correspond pas à mille années. Le chiffre cent quarante-quatre mille ne correspond pas à cent quarante-quatre mille personnes. C'est douze fois douze fois mille, c'est la foule et la multitude de tous ceux qui sont fidèles à l'ancienne alliance et à la nouvelle alliance. Et mille, forcément, c'est beaucoup. Et il y a un temps qui est beaucoup pour ceux qui sont avec Dieu, depuis la nouvelle naissance jusqu'au moment où, justement, où il y aura la résurrection de la chair à la fin des temps. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisque le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y a plus de mer. Donc, on arrive vraiment, Apocalypse chapitre 21, dans un monde nouveau. Ce n'est plus la terre, ce n'est plus le ciel. On vient de dire tout à l'heure que, n'est-ce pas, la terre et le ciel ont disparu. Et on n'a plus rien à faire avec le ciel et la terre. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Pourquoi on parle d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle ? Parce que nous, nous habitons sur la terre et sur la terre, on voit qu'il y a le ciel. Et notre milieu vital, c'est la terre et le ciel. Or, le milieu vital du ciel, quand on sera au ciel, au paradis, auprès de Dieu, ce ne sera plus la terre et la mer. Et le ciel, il n'y aura plus de mer. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. On aura un lieu nouveau dans lequel nous vivrons, qui n'est pas lié à la terre et au ciel, puisque le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc forcément, revenir au paradis terrestre, comme font les témoins de Jehova, c'est ne pas comprendre ce passage de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, Jésus-Christ n'a jamais dit qu'on aurait un bonheur sur terre. Saint Paul n'a jamais dit qu'on aurait un bonheur sur terre. Il parle de l'espérance dans les cieux. Donc, alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisque le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y a plus de mer. Pour bien comprendre non seulement le ciel et la mer et la terre, mais même la mer, il n'y a plus de mer. Donc, le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est quelque chose d'entièrement nouveau qui n'est plus le ciel et la terre. « J'ai vu la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, toute parée comme la fiancée qui se fait belle pour son époux. » Alors, l'époux, c'est qui? « J'ai vu la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, toute parée comme la fiancée qui se fait belle pour son époux. » Ce sont les saints et les saintes qui sont au ciel et qui sont là, prêts à aller rencontrer l'époux, comme les vierges dans Matthieu chapitre 25, les vierges folles et les vierges sages. « J'ai entendu une voix puissante qui sortait du trône et elle disait « Voici la tente de Dieu au milieu des hommes. Il aura chez eux sa demeure et ils seront son peuple et lui, Dieu, sera Dieu avec eux. » Et donc, on voit comment ceux qui sont au ciel vont être unis à Dieu d'une manière extraordinaire. J'ai vu la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Ceux qui sont sanctifiés, forcément, c'est la grâce de Dieu qui vient de Dieu. Tout parée comme la fiancée. Et j'ai entendu une voix puissante. « Voici la tente de Dieu au milieu des hommes. Il aura chez eux sa demeure et ils seront son peuple. Et lui, Dieu, sera Dieu avec eux. » Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort désormais, plus de deuil, de cri ou de peine, car les premières choses ont disparu. Le ciel et la terre ont disparu et il n'y aura plus de larmes. On sera dans le bonheur avec Dieu. Un Jean 3, 2, un jour nous serons semblables à Dieu car nous le verrons tel qu'il est. Celui qui siège sur le trône, voici que je fais toute chose nouvelle. Et il me dit, écris, que ses paroles sont vraies et dignes de foi. Mon âme ne peut que te dis merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer. Car sans toi, Je ne peux la voir, c'est trop de Sous-titrage ST' 501